Et voici un gobi. Ça c'est des poivrons grillés, du piment et des olives verts. Est-ce que des produits frais dedans ? Le grand cernera va bonjour. Yes, I do. Donc deux coupes ? Oui. Ok, let me just check the label. Deux couverts, un poulpe 95, un tartare 95, un chiffre de rouget à point. Bonsoir madame. Ça se passe bien ? Oui. Elle est connue dans le monde entier pour son festival, sa croisette, où les touristes aiment se faire photographier. Cannes et ses 70 000 habitants offrent l'image d'une station balnéaire de luxe avec ses yachts et ses palaces. Mais il existe un autre Cannes, très éloigné de ses clichés. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons suivi des Cannois. Ils nous ont fait découvrir leur ville, ses coulisses et ses secrets. Alexandra rêve de travailler dans un palace. Elle s'apprête à passer son CAP Barmed, un examen déterminant pour son avenir. Bonne chance à tous et puis on se retrouve à la fin des épreuves. Christophe, lui, est responsable des musées. Cette semaine, il organise pour la première fois un événement exceptionnel. Des fouilles archéologiques ouvertes au public. On est ici, on est ici. Ça, il y a des droits. Sur l'un des sites les plus secrets de la ville, l'île Sainte-Marguerite. Jean-Charles Orceau était international de rugby. Il est devenu maraîcher bio. À la fin de la semaine, il doit livrer une commande particulière à un chef étoilé de Cannes. Quelque chose qui ressemble à ça ? Ça, 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 ça serait parfait. Elodie est médecin au SAMU. Elle enchaîne des gardes de 24 heures. Ça marche. Un rythme intense que cet adepte de nautisme tient sans relâche grâce à l'équilibre qu'elle puise à Cannes. Tiens, voilà. Enfin, les dubiosies, des figures locales, pêcheurs depuis 4 générations. Pour faire face aux difficultés du métier, la famille s'est lancée il y a quelques années dans les loisirs nautiques. Cette semaine, ils veulent proposer une nouvelle activité. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons suivi des cannois. Tous unis par une même passion pour leur ville. Comme tous les matins, cachés derrière les cabanons de pêcheurs, Gilbert Dubiosi prépare sa sortie en mer. On est à 150 mètres du palais des festivals. Voilà, à côté des stars. Même des cannois croient qu'on n'existe plus. On est quand même une trentaine de pêcheurs. On est encore là, quoi. Quand on est nés là, ce coin, là, c'est quelque chose de magique, quoi. Voilà, quand je suis là, je revis. Et je ne me verrai pas pour ça. Je ne me verrai pas arrêter de travailler, quoi, parce que... Oui, c'est sûr, vous n'avez jamais arrêté. C'est plus... Ah non ! Et qu'est-ce que je ferai, quoi ? J'irai jouer au bout, là. Gilbert travaille avec son fils, Gilles. Bravo ! Hé, t'es meilleur que moi, hein ? Hé, direction les îles. Il est 6h30. Gabriel, 8 ans, le plus jeune des Dubiosi, et lui aussi de la partie. Mon grand-père, mon père, mon fils, moi... Point d'interrogation. Toute la famille. Le petit, le bateau, la pêche... T'es bien. Il ne vaut mieux pas qu'il fasse le pêcheur. Je n'aime pas trop, moi. Enfin, après, hein ? C'est un métier en voie de disparition. Aujourd'hui, les conditions de pêche ne sont pas bonnes. Il y a eu beaucoup de vent cette nuit. Et les eaux sont froides. Voilà, maintenant, on va tirer, et puis on va voir. Apparemment, là... Il n'y a pas beaucoup de constance qu'il y a dû passer, là. Parce que... Tant qu'il y a du filet, il y a de l'espoir, mais enfin... Ah, il est dorade. Une heure plus tard, la pêche reste bien maigre. S'il faisait beau qu'il n'y aurait pas assez de houle, on met deux filets comme ça, il y a un peu de poisson, on fait la journée, quoi. Mais c'est une année comme ça, et... Hé ! Hein ? Non ? Non. Papa, les rascals, je les attrape ? Non. OK. Non, avec le chou. Eh ben, on va marcher, on amène le poisson. C'est lourd ? C'est lourd ? C'est trop lourd pour toi ? Si. Je pense. Coup. Les prises sont vendues au marché Fortville, en plein centre de Cannes. C'est là qu'Annie Dubiosi, la femme de Gilbert, tient son étal. C'est tout ? On n'a rien pris, t'as vu ? Ouais, j'ai vu, là. Ça fait 47 ans. Je pense que ça me tenez, ça continue. Qu'est-ce que tu cherches ? Si y en a eu. Rien, je vais rien acheter. Bon, je vais acheter un aigé. J'ai vu. Tu peux également acheter une petite douceur, mais non. Je ne prends pas de poisson. Rien. À midi, je ne vais pas. Oui, oui, c'est la dorade sauvage, elle vient d'arriver. Ouais ? Allez. Non, il a rien pris aujourd'hui, rien du tout. Les Dubiosi sont inquiets. Les filets ne sont pas à la hauteur de leurs attentes ces derniers temps. Allez, je remballe alors. Mais ils restent incontournables dans les allées du marché. Parmi leurs clients, Christophe, un habitué. Je viens régulièrement, c'est le marché qui est juste au pied du quartier où je travaille, dans le Suquet. Et c'est le marché typique, le magnifique marché provençal. Marché couvert, on a toutes les preuves du frais de la région. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, très bien. Bonjour. Mon fils ? Mon directeur du Grand Patronnum. Oui, bonjour. Et le petit-fils ? Et le petit. Les 3 générations de pêcheurs, mais ça sous réserve. Ce sont les pêcheurs qui ont sauvé la tour d'Acaste. Voilà, normalement, oui. Ça, c'est une histoire que j'ai toujours entendu dire. Oui, moi aussi. Oui. Qu'à la fin du 19e siècle, le propriétaire du château voulait utiliser la tour comme une carrière. Comme une carrière. Et il a commencé à la démonter. Et c'est les pêcheurs qui l'ont sauvé. Ça fait une insinure pour les bateaux qui viennent d'Italie ou de Marseille. Voilà, c'était le point qu'on pouvait repérer sur la côte. Pour pas qu'ils se prennent dans les rochers. Et alors, quand on est en haut, quelle vue. Ah oui, c'est la vue. Responsable des musées, Christophe est le monsieur patrimoine de Cannes. J'adore ce côté petite ville à l'italienne qui est le coeur de la ville, le coeur historique de la ville. C'est là où Cannes a commencé, finalement. Au début du 19e siècle, on est dans un village de pêcheurs. Le village de pêcheurs s'est constitué ici. Et donc, on se ressource toujours à venir à arpenter ces petites ruelles. Christophe connaît l'histoire de la ville comme personne. Là, nous sommes dans le jardin du musée de la Castre, l'ancien château de Cannes. Et c'est mon cadre de travail depuis 17 ans. Et il a sans doute à Cannes l'une des plus belles vues depuis son lieu de travail. On a vraiment tous les quartiers de la Boca, en face de nous, la Croix des Gardes, cette colline. Puis on a ici le suquet qui s'étend devant nous. Et ensuite, la ville contemporaine, je dirais. Le palais des festivals, le port, l'arrondi de la Croisette et les îles de l'Erinse. On va se rendre pour les journées nationales de l'archéologie. C'est dans ce lieu-là qu'auront lieu les animations et les ateliers. Dans quelques jours, pour faire mieux connaître la ville et ses nombreux trésors aux Canois, Christophe va ouvrir pour la première fois au public des lieux inédits situés sur l'île Sainte-Marguerite. À l'autre bout de la Croisette, à 10 heures, Alexandra part travailler. Je suis née à Cannes. Après, je suis partie dans le Gardes et je suis revenue parce que je voulais travailler dans un palace. C'est une ville où il y a beaucoup de palaces. Puis j'aime bien aussi Cannes, il y a la mer. Donc c'est sympa pour travailler et vivre aussi. Alexandra est apprentie dans le bar d'un grand hôtel. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Pour le Camp Paris Orange, Alexandra, vous mettrez l'orange à part. Vous n'oublierez pas de mettre les petits macarons avec. La jeune fille suit un CAP de barmaid à Cannes et effectue son apprentissage sous l'oeil attentif de son chef, Laurent. Alexandra, vous avez le droit de sourire aussi, vous pouvez. Je suis stressée. avec un petit peu de champagne. Merci. Merci. Je voulais être dans un palace, mais après, ce n'est pas pareil que dans les restaurations normales. Il faut faire attention à tout. Chaque détail compte. Alexandra est sur la bonne voie. C'est une élève assidue. C'est une fille qui travaille très bien à l'école, qui prend énormément sur elle. Chez elle, elle passe 2-3 heures tous les jours. C'est une élève qui est très motivée. Après, comme tout élève, évidemment, qui commence, il y a toujours ce petit manque de dextérité, de rapidité. Cette semaine est importante pour Alexandra. Si elle réussit son CAP, elle pourra postuler dans les plus grands hôtels. En attendant son examen vendredi, c'est l'heure des dernières révisions. Ça va pas trop stressée ? Un petit peu, faut réviser encore. Ouais. Là, on va faire les cocktails au moins. Après, on est bien, on est bon. C'est parti. Moi, je vais stresser. J'ai pas dormi. Ce soir, elle revoit chez elle ses cours avec sa copine Noémie. Les Chordriques, les Londriques. C'est égal ? Voilà, et après, ça sera à moi. On fait chacune au tour, ça sera mieux. Ouais, on s'interroge mutuellement. Ouais. T'es prête ? C'est bon. Le plus s'y foutent. 8 centilitres de jus d'orange, 3 centilitres de jus de citron et un jaune d'oeuf. Ouais, en déco, c'est un truc grenadine. Sinon, c'est bon, je sais. Alors, le bellini. Bellini, c'est 4 centilitres de nectar de pêche et 8 centilitres de champagne direct au verre servi dans une flûte à champagne. Et le Florida. Pour devenir barmaid, il faut connaître par coeur la formule de plus de 70 cocktails. Ça, on voit, ça, petit à petit. Tu pourrais du compte. Il y en a qu'on y arrive bien et d'autres, ça peut plus compliqué. Le pick-me-up. Après, je me rappelle plus. Je crois qu'il y a citron, grenadine. Alexandra a encore quelques jours pour connaître toutes les compositions sur le bout des doigts. C'est frappé, versé dans une flûte à champagne et compléter le champagne. 1, 3, 3. Mais Cannes, ce n'est pas que la croisette et le port. Jean-Charles Orceau est maraîcher sur les hauteurs de la ville. Bonjour. Bonjour. Ah, Christian. Je voulais vous voir parce qu'on a toujours ce problème de pucerons qu'on n'arrive pas à résoudre. Je ne sais pas s'il faut augmenter les doses ou s'il faut... Oui, je pense que c'est ça. On ne va pas passer à l'étape supérieure. Ce serait dommage de faire un insecticide, même le bio. que ce soit un insecticide bio. Allez, je vais prendre la commande. OK, pas de souci. Très bien. C'était mon père et mon oncle qui s'étaient installés à Cannes. Au départ, la famille qui venait d'Italie s'est installée ici en 55 et moi, j'ai repris l'exploitation en 80 à peu près. Ça a été au même moment où je commençais à jouer au rugby. Le soir à 18h, il fallait partir à Toulon pour aller s'entraîner. Le matin à 5h, il fallait être au marché. Donc c'était quand même au marché de gros. Donc c'est quand même des périodes de l'emploi du temps et l'énergie était bien utilisée. Ces terres étaient appelées autrefois le jardin cannois. Depuis 7 ans, Jean-Charles est passé en culture bio. Cette semaine, il doit récolter les fleurs de courgettes si appréciées par les grands chefs de la région, mais très fragiles. Et Maxime, toi, tu t'occupes de ramasser les fleurs mâles. Elle m'a dit vous ramassez à 3 avec Maxime et Fred et l'autre Maxime fait les fleurs comme ça. OK ? On ramasse pas trop petit. Fais bien attention de bien ramasser à ce stade-là, toujours en pliant la courgette vers le bas. C'est pour bien la casser. On les coupe sans couteau, simplement parce que d'abord, elles sont très tendres, donc elles se cassent vraiment très facilement. Et en plus, c'est aussi pour éviter la propagation d'éventuels virus. Il arrive quelquefois qu'il y ait des attaques de virus liées aux insectes très localisées. Et si on coupe avec un couteau, au travers de la sève, on arrive à transmettre ça très rapidement aux autres plantes. On a une autre serre où on a eu un gros problème où on a pratiquement perdu la moitié de la récolte cette année. Avant de quitter l'exploitation, Jean-Charles vérifie toujours ses pièges anti-insectes. Cette semaine, c'est le vrai démarrage de notre saison de production. En fait, pour nous, c'est un moment crucial. C'est une période charnière à la fois pour la production parce que c'est pratiquement le début de toutes les productions de primeurs. Et en même temps, c'est une période charnière pour les chefs et les grands restaurants qui adaptent leurs cartes à cette nouvelle saison, justement. Demain, un chef étoilé doit passer pour s'assurer de la qualité de ses fleurs de courgettes afin de les intégrer à sa nouvelle carte. Il est à peine 7h30. Les premiers amateurs de baignade s'installent sur la plage. Pour Elodie, ce matin, pas le temps de piquer une tête. Oui, une belle journée qui commence. il va faire chaud et voilà, on a vraiment de la chance de travailler dans ce cadre-là. C'est magnifique. On a envie de flâner aussi comme les vacanciers, mais bon, il faut bien travailler aussi. Ça paraît logique. Elodie est médecin urgentiste à l'hôpital de Cannes. Salut. Les 8h moins 10, on va commencer une nouvelle journée de garde, 24h. Et bon, on va voir comment ça va se passer. On a la forme et il faut... Moi, je vais me changer, mettre mon pyjama de travail. Bonjour. Non, c'est bon, c'est bon. Les gardes commencent toujours par le même rituel, la vérification du matériel avec le pompier et l'infirmière qui l'accompagnent. Salut. Je vais pas... Voilà, je vais pas te gueuler dessus. Ouais, il faut ça... Non, je pense que plus c'est grave, il faut stresser, il faut être calme. Allez. Bon. Chaque seconde est importante et il faut qu'on soit sûr le matin quand on part que tout fonctionne. Pas le droit à l'erreur. Oui, je vous écoute. Oui ? Le premier appel ne se fait pas attendre. Rond-point des gabres. Allez, on y va, merci. Elodie est appelée en urgence. Une femme vient de faire une tentative de suicide. Elle peut très bien être en bon état quand on arrive, consciente, et qu'elle va se dégrader quelques heures après. On est en... Un smur urbain, en fait, hein. On part rarement dans l'arrière-pays. Et on met généralement un petit quart... Moins d'un quart d'heure pour aller sur les interventions, en fait. Écoutez-moi. Je suis le médecin du SAMU. On va essayer de discuter. Qu'est-ce que vous avez pris comme médicament ? Madame, on est là pour vous aider. La femme est encore consciente, mais son état inquiète Elodie. Il faut la transporter à l'hôpital. On va directement faire les bilans, et surtout la mettre en sécurité pour pas qu'elle ait de risque suicidaire, même à l'hôpital. à l'hôpital. À peine arrivée, Elodie doit s'occuper d'une autre malade qui vient de faire un malaise. Madame, serrez-moi la main. D'accord, très bien, très bien. D'accord, parfait. Ok. Elle a eu un peu peur. Voilà. Et vu que là, la conscience, ça s'améliore vraiment. Ce qui pose problème chez votre femme, c'est surtout ses antécédents. Elle a des lourds antécédents. Il y a une petite amélioration, mais on reste quand même dans une situation délicate. Et on ne sait pas l'évolution que ça peut donner. D'accord ? Pour assurer les familles, Elodie doit trouver les mots justes. Déjà, c'est les urgences d'un hôpital public. Donc sur Cannes, on a des gens très fortunés. Que ce soit des canois ou des touristes, mais on a aussi, hélas, des patients qui sont dans une grande misère sociale. On est là pour soigner tout le monde de la même manière. Elodie enchaîne les interventions jusqu'à 8h du matin. Il ne faut pas rester bloquée sur les interventions. On y pense toujours un peu sur les cas très graves. Mais voilà, il faut savoir passer autre chose pour revenir le lendemain. Et c'est vrai que dans ce cadre de vie, c'est quand même plus facile. pour Alexandra, rien de facile aujourd'hui. Ce mercredi, elle débute son service au bar de l'hôtel à la midi. La clientèle est essentiellement constituée de touristes étrangers et en anglais, elle a quelques difficultés. à Manhattan? No, no, I ordered a vodka. Vodka? Yes. They want a glass of rosé. C'est un verre de rosé, une vodka? Ils veulent un verre de rosé et un petit, on dirait, une vodka avec citron, verre et sans glace. D'accord. D'accord? En fait, je comprends, mais tenir une conversation, j'ai un peu du mal. Il y a des fois où je veux les comprendre, mais des fois, quand ils ont un accent un peu spécial, j'ai du mal des fois à comprendre. Quand on ne comprend pas, on appelle son chef. Voilà. Fraîche, vodka. La pression est permanente puisque toute l'année, évidemment, on a de la clientèle 5 étoiles, donc la clientèle de la Côte d'Azur, où on travaille avec beaucoup d'anglo-saxons, d'Australiens, de Canadiens, d'Américains, des Russes, des Japonais, de plus en plus, des Chinois, les Saoudiens, l'été, donc forcément, on est amené à parler anglais tout le temps, tout le temps. Oui, cranberry juice? Un petit cranberry, Oui, petit. Et lime? Une lime? Oui, s'il vous plaît. Le guest. Oui, s'il vous plaît. Oui. The guest. The guest offert... Un client vous a offert un... Oui, s'il vous plaît. Qui c'est ? Les habitudes. Oui, s'il vous plaît. Merci. Après son service, Alexandra rejoint souvent sa sœur dans un café du quartier. Je l'ai appelée. Je travaille, tu sais, moi, je suis en mode speed. Je pensais l'appeler le soir après mon travail. Ben, on pose. C'est ma sœur Jennifer. C'est ma jumelle, comme vous voyez. Et elle habite à Mougin, bon, moi, à Cannes. Et elle travaille dans la restauration, comme moi. Moi, t'as vu, je vais apprendre l'anglais. Et du coup, ça t'apprend vraiment toutes les bases, tu vois. Puis après, t'as d'autres langues. Oui, t'as espagnol, italien. Moi, je fais l'anglais, c'est le plus important. Ben là, c'est au début de petite base. Je l'ai déjà vue faire des cocktails. C'était bien, elle travaille bien. Moi, je pense qu'elle aura l'examen. En tout cas, elle t'a donné du mal, moi, tu l'auras. Ah oui, je veux. Cet après-midi, ce n'est pas un examen qui attend Jean-Charles Orceau. Mais cela y ressemble. Il reçoit la visite de Sébastien Brodat, le chef qui officie au palace dans lequel travaille Alexandra. Eh ben, on est venu voir un peu ses fleurs. Tu viens de voir... Pour ses fruits et légumes, il se fournit toujours chez les producteurs locaux. Et la commande qu'il va passer aujourd'hui est surprenante. C'est de la fleur et pas de la courgette de fleurs que tu veux. Voilà. Quelque chose qui ressemble à ça ? Ça serait parfait, ça. Donc tu as 300 personnes ? 300 personnes. Et on va en mettre au moins deux par personne. Donc il faut 600 fleurs. 600 fleurs. Ce qui est important dans notre relation, c'est surtout quand il y a des coups de feu particuliers, comme des grands banquets comme tu as en ce moment. Il faut vraiment qu'on soit avertis en amont pour réserver, pour être sûr qu'il n'y ait pas de loupé. Même quand elles sont grosses, regarde la fermeté qu'il y a. C'est généralement pour faire des petits farcis, non ? C'est ça ? Ouais. Une petite courgette ronde, une belle tomate. Là, on y est, là. Ça nous inspire, hein, quand on voit tout ça. On imagine ça déjà travaillé dans l'assiette. Souvent, les gens imaginent que c'est bio, c'est naturel, c'est-à-dire que ça pousse tout seul, quoi. Et en fait, le bio nécessite vraiment un suivi et une observation beaucoup plus rigoureuse qu'une culture traditionnelle, parce que tout est dans l'anticipation. Toi, tu fais quoi avec ? C'est la déco, hein ? Regarde la couleur que ça a, ça donne pas envie. On goûte ça. C'est des blanches, mais elles sont violées, ils ont ramassé hier. Jean-Charles n'est pas sûr d'avoir ces 600 fleurs de courgettes. À quelle période tu arrives à... Tout dépendra de la météo. Cette semaine à Cannes, il y en a un autre qui compte beaucoup sur la météo. Christophe, le monsieur patrimoine. C'est quand même un cadre de travail extraordinaire. Et il y a quelques encablures de Cannes, avec une traversée de 15 minutes. C'est vrai que travailler dans un lieu comme ça, c'est la partie plaisir, on va dire. Ce matin, avec son équipe, il se rend sur l'île Sainte-Marguerite, un des joyaux de la baie. L'île est très peu habitée, il doit y avoir une dizaine d'habitants au maximum. Un personnel municipal, qui est le gardien du fort. Les pompiers sont présents aussi, il y a l'ONF qui est présent également. Et puis un propriétaire privé quand même sur l'île. Bonjour. Bonjour. La traversée a été bonne. Il y a un gros boulot à faire aujourd'hui. Et nous aussi, on a un peu de nettoyage à l'intérieur du bâtiment. Donc voilà le programme. En fin de semaine, Christophe doit présenter pour la première fois au public plusieurs lieux situés dans un ancien fort militaire. Mais l'accès est encore difficile. Les plantes sont à peu près aussi hautes que le rempart. Mais tout ça, ce sont des épines. Donc j'y vais avec les bottes. Parce qu'il y a quelques serpents sur l'île, mine de rien. Au XVIIe siècle, c'est vraiment la grande période de fortification. Et ensuite, c'est la prison militaire qui a pris le dessus. Et pendant encore deux siècles, se sont succédés là des prisonniers très importants. Le clou de la visite sera le cachot de l'homme au masque de fer. Oui, c'est vraiment dans son jus, là. C'est toujours impressionnant de se retrouver dans ce cachot. Ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être juste un petit ratissage sur le sol, égalisé un peu. Oui, on va le laisser comme ça, brut. On se demande combien de personnes sont passées par là. On sait en tout cas que l'homme au masque de fer, quand il est arrivé en 1687, il est séjourné ici. Donc on est ici dans la toute première prison de l'homme au masque de fer. La légende raconte que ce prisonnier mystérieux, incarcéré ici sur ordre de Louis XIV, aurait pu être le frère jumeau du roi. Comme ça, des bandes comme ça. Dans les allées de passage, ça va se faire sur toute la surface. Oui, on va faire toute la surface. Lors de ces journées exceptionnelles, tous les visiteurs pourront se transformer en archéologues amateurs. On peut avoir des tessons de céramique. Comme on peut avoir des monnaies antiques. Et ensuite, on identifie tout ça à la fin de la journée pour voir ce qui a été trouvé. Et on peut trouver du trésor, comme on peut trouver des choses très simples. Il reste à mettre en place le circuit de fouilles. Mais le mauvais temps va perturber les préparatifs. Là, ça tombe. On est espérant que ça ne va pas virer à l'orage. Avec de la foudre, avec... Donc on va attendre, on va voir ce qu'on peut faire cette année. Tout devrait déjà être prêt. Avec la météo et les risques de foudre, etc., on n'a pas pris le risque de planter tous ces piquets métalliques dans le sol. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse en toute dernière minute. Samedi, le lieu doit ouvrir. Christophe n'a pas le choix. Il faudra tout mettre en place, juste avant l'arrivée du public. En ville, la situation n'est pas meilleure. Le vent souffle de plus en plus fort. De quoi mettre Gilbert de mauvaise humeur. Car depuis quelques années, pour faire face aux pêches insuffisantes, la famille Dubiosi s'est lancée dans la location de skinautiques, de bouées et de parachutes ascensionnels. Désormais, chaque été, la famille propose ses services sur le ponton d'un palace. Ça va ? T'es en forme ? Ouais. Je suis passé au Carleton il y a deux jours, vous n'avez toujours pas... Je viens de mettre à l'eau aujourd'hui. Ouais, on a pris du retard. On a pris du retard avec la météo et puis des trucs mécaniques. Les Dubiosi et leurs associés ont fait l'acquisition d'un flyboard. Une attraction nouvelle à Cannes dont ils attendent beaucoup. Mais en plus de la météo, aujourd'hui, l'équipement fait des siennes. Le bateau ne veut pas démarrer. C'est une panne qui est assez rare, oui. En général, quand on démonte l'hélice, ça se passe bien, ça va très vite. Et là, non, c'était soudé. L'arbre d'hélice devrait arriver normalement cet après-midi ou demain. Donc, ils vont pouvoir le remonter pour samedi, faire les essais. Si ça se passe bien, c'est possible. Dans ce métier, il va mieux être optimiste. Sinon, ça ne marche plus. Tout va bien et d'un coup, crac, ça casse. Quand tu perds la foi, c'est que tu commences à vieillir. Et quand t'as vieilli, ce milieu-là, vaut mieux le quitter, prendre sa retraite. Tu leur dis, t'as les jeunes, allez-y. Et moi, ça va, je retourne à la pêche tranquille et moins de soucis, moins de stress. Une amélioration est prévue à partir de samedi. Il faut que le bateau soit réparé d'ici là. En attendant, sans soleil, Cannes n'est plus tout à fait Cannes. Les 5 poules, on peut y aller. Allô ? Les 5 poules, go. Fin de soirée au Grand Hôtel. Allez, au revoir. Côté cuisine, le service va bientôt se terminer. Et pour Alexandra, c'est la veille d'examens. Ce soir, ça s'est passé assez calmement. On a eu de la pluie toute la journée. Donc forcément, on est très tributaires du temps sur la côte d'Azur. Donc voilà, c'est le calme avant la tempête. Mais Alexandra va recevoir une visite, inattendue. On se met au bar ou là ? On va se mettre au bar. Bonsoir. Un cocktail de votre imagination. Ça, ça serait bien. La même ? Deuxième chose. Bon, ces fleurs, alors. On va les avoir ? Ça va, la pluie nous a un peu perturbés, là. Mais la grosse angoisse, c'est qu'il y a un orage au lever du jour quand la fleur commence à s'ouvrir. D'accord. Ça les déchiquette et on perd la production du jour. Complètement. Quelquefois, ça se joue à une demi-heure près. Et quand il y a des orages qui tournent au petit matin, c'est vraiment une grosse angoisse pour nous, suivant les saisons. C'est un des risques supplémentaires qui s'ajoutent aux autres. C'est joli, en plus. C'est un cocktail que j'avais fait pour un grand cours. Et en fait, je devais lui faire goûter quand j'étais en train de m'entraîner. Et je n'avais pas eu l'occasion, parce qu'on avait du nez et tout ça. Et je suis contente qu'il vous goûte. C'est frais, ça, hein ? Bon, Jean-Charles, à la nôtre. Fleur de courgette. J'espère pas aux orages. C'est très agréable. Merci. Alors, ils t'ont donné quelle place pour ce cocktail ? Ils m'ont donné la 3e place. Ah, moi, je t'aurais donné la 1re. C'est l'heure que tu remercies. Un compliment en forme d'encouragement. 7h30, vendredi matin. Alexandra se rend à ses examens. J'essaie de ne pas y penser, sinon je vais aller stresser. Hier, ça, j'arrivais pas à dormir. Je pensais trop à l'examen. Ah ouais ? Bonjour, bonjour. Alors, dernière recommandation pour les épreuves d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un jury qui se déplace, qui vient faire quoi ? Il vient évaluer votre capacité à exercer la profession de barman dans un établissement de luxe, hein, ou autre. D'accord ? Donc, il faut que vous leur montriez à ce jury quoi votre professionnalisme, c'est-à-dire le meilleur de vous-même. D'accord ? Bonne chance à tous. Et puis, on se retrouve à la fin des épreuves. L'ordre de passage des candidats est tiré au sort. Alexandra est inquiète. Il lui manque quelque chose. J'ai oublié ma convocation. Ah, t'es 4e ? Moi, à tous les coups, je suis dernière. Arrêtez de me donner votre stress, là. T'as besoin de nous, hein. C'est quoi, c'est dernier, non ? C'est lequel ? Enfin, Tampico, c'est citron... Tampelmousse, une cuillère de fraise d'émois. Yes ! Ça, c'est Formule 3, ça, hein. Tampico, c'est citron, Campari, Cri-Brandi. Un de Cri-Brandi, voilà. Et deux de citron. Comment s'appelle, c'est le Grand Marnier, là, avec... Non, ça fait 6 à la queue. Deux. Comment ? Oui. Ah, t'es dernier. Ah, oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez des photos du monde ? J'ai pas la convocation. J'ai la carte d'identité. Comment ça se fait que vous avez pas la convocation ? En fait, hier, j'ai l'enlevé du sac et j'ai... J'ai plus pensé à la... Je vais voir le responsable. Tout à fait. Bon, on va déjà signer. Mademoiselle, tirer un des badges au choix. Il ne reste que deux. Oui. Trois. Deux, trois. C'est le meilleur. Oui. Parfait. Merci. Les élèves ont composé une liste de cocktails sur lesquels ils seront interrogés. Moi, j'ai mis pommes, kiwis, citron, banane, lait, fraises. Du lait ? Oui. Mais je sais que c'est bon. T'en as bien avec du lait pileur ? Ouais. Vegan mix. Concombre, carottes, oranges, citron, épinards. Tu as à goûter, celui-là ? Je sais que c'est bon. Chacun doit aussi créer la carte d'un bar. Alexandra redoute cette épreuve. Il n'y a pas la pratique, moi, qui me fait peur. C'est la carte. Alors, raconte, raconte. Tu l'auras proposé quoi, alors ? Un verre d'eau. Non, alors, attends, l'anglaise, elle prenait un limoncello, sur glace. Moi, c'est l'anglais qui me fait peur. Genre, comment tu dis qu'il faut aller aux îles des Reims et au port, à Cannes ? Just in the right, in the Grand Hotel. On the right. On the right ? On the right. On the right, just on the right. Just on the right. Ça se trouve, la cliente en anglais va vouloir un whisky ou un cognac ou... Elle va juste prendre un cocktail. Je vais lui dire, prenez un cocktail, pas de whisky. Voilà. Vous êtes dans un bar à un cocktail, prenez un cocktail. Allez, coucou. C'est juste un cocktail. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Je ne stresse pas. Alexandra vient d'être appelée, mais les choses vont mal s'engager. Ça va ? Oui. Pas stressée. Tu vas, tu vas, tu vas faire le côté. C'est un cocktail numéro 3. Les gamins, d'accord. Parfait. Bonjour. Allez, c'est avec vous. Vous avez le temps de qu'il est aussi ? Allez, donne-moi le sac. Vous allez aller chercher, s'il vous plaît ? Oui. Merci. 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 Vous allez compléter le haut, s'il vous plaît. Vous avez un stylo. Il n'y a pas de stylo. Pardon, excusez-moi. Il est midi. C'est la fin des épreuves. Alexandra ressort finalement avec le sourire. Oui, je suis contente, je suis tombée sur des cocktails simples. J'en avais donc deux à faire, un au shaker et un en direct. Et après, j'ai pu aussi le roadboy au verre à mélange. Ça va, je suis contente. Dans quelques jours, Alexandra saura si elle peut commencer sa carrière dans les bars des plus grands palaces. À l'hôpital de Cannes, dernière garde de la semaine pour Elodie. Allez, le repas. C'est l'heure pour elle d'une courte pause. La bonne omelette de hôpital. Un grand classique. Oui, non, mais pas. On ne mange plus de omelette à la maison, du coup. Voilà, on a trop mangé ici. On vit ensemble, en fait. Le fait de se voir jour, nuit, on a l'impression d'être une grande famille, tout simplement. Donc c'est vrai que si on s'entend bien ensemble, c'est mieux. Et si en plus, on peut avoir des petits moments de discussion, de partage sur nos vies privées, sur des fois, oui, ou tout simplement nos interventions, des fois qui sont difficiles. C'est très important d'en parler ensemble. On ne peut pas parler de tout aussi avec nos familles. Voilà, il y a des interventions qui ne se racontent pas. Donc vaut mieux qu'on en parle entre nous que plutôt de rentrer, de faire la tête ou d'être triste. Ça, c'est la particularité des services de secours. À peine le repas terminé, un nouvel appel. Un homme est en difficulté respiratoire. C'est un patient âgé. Il s'agit peut-être d'un oedème pulmonaire. Ah oui, oui, mais vous manquiez énormément d'oxygène quand les pompiers sont arrivés. Donc oui, vous avez bien fait de les appeler. Vous vivez tout seul ici, monsieur ? Ah oui, d'accord, OK, bon. Et visiblement, vous avez des bons voisins. C'est bien, ils sont là pour vous. Et l'audit décide de faire transporter l'homme en service de soins intensifs. C'est gaffier de marche. Vous sentez, ça pousse une pression importante. Si ça se passe comme ça, c'est parfait. Vous allez vite guérir. Allez, on y va. L'homme va rester quelques jours en observation. Il devrait se sortir indemne de cet accident respiratoire. Bon, ben, on y retourne. Bon, ben, ça pique un peu les yeux. Parce qu'il y a le cumul des gardes. Et puis, ben, il faut continuer. Donc, on va y aller. Alors, nous partons sur une douleur thoracique chez un homme de 51 ans environ. On va surtout regarder si c'est pas un infarctus, en fait. Le malade a des antécédents cardiovasculaires sérieux. Il a déjà appelé le SAMU cette semaine. Donc, ça fait la troisième fois, c'est ça ? Oui, il y a beaucoup d'angoisse aussi. Vous fumez, monsieur ? Oui. Oui. L'électrocardiogramme va éliminer l'infarctus, l'obstruction complète d'une artère coronarienne. Mais ça n'élimine pas les crises, comme ce qu'on dit, d'angines de poitrine. C'est ça le problème. La seule manière de l'éliminer, c'est avec une prise de sang. Et ça, c'est la seule chose qui nous permet de dire non, il n'y a pas de récidive aiguë. D'accord ? Vous ne vous stressez pas. Ce qui compte, c'est qu'il n'y a rien de grave. D'accord ? Bon, on va y aller. Ça va aller ? Allez. J'essaie, monsieur. On verra avec l'assistante sociale de l'hôpital. Bon, évidemment, la nuit, elle n'est pas là. Mais je pense que ça vaudrait le coup qu'on lui en parle. Je pense que les urgences, il y a les urgences médicales, les urgences vitales, les urgences psychologiques, urgences sociales, ça fait partie de notre métier. Ça, on l'apprend tous les jours. Salut, Christophe. Samedi matin, fin de garde pour Elodie. Ouais. Ça a été ? Euh, dur garde. Pas mal sorti, pas mal transféré en réa. Ouais, un petit peu. Mais je suis un peu fatiguée là, ce matin, quand même. Petit périple, Lyon, Paris, etc. Et puis, finalement, bah... C'est un jour de récupération. Et elle compte bien profiter de Cannes et de Sabay. Le matin, je suis assez dynamique, j'ai envie de profiter, de faire plein de choses, du sport surtout, et ou m'occuper des affaires de la vie quotidienne, tout simplement. Et après-midi, généralement, c'est un petit dodo. 20 minutes plus tard, Elodie retrouve son mari. Ensemble, ils partagent une passion pour la voile. T'as déjà tout préparé ? Bah ouais, écoute. C'est cool, ça. Voilà. C'est bien ça. Merci. Ça nous permet de se retrouver, pas de téléphone qui sonne, personne qui nous embête. Là, on oublie tout, en fait. Que ce soit lui, son travail, le mien. On oublie tout, on est heureux comme ça. Voilà. Moi, j'ai un métier que j'adore, je suis complètement passionnée. Mais je pense que ça se passe bien aussi, que je tolère le nombre d'heures et de gardes grâce à mon équilibre personnel à côté de mon travail. Ça fait du bien. Ah oui, hop. Ah, là, c'est top. C'est le paradis. On arrive entre... Enfin, devant les îles, Sainte-Marguerite et Saint-Honorin. Et voilà, je pense qu'on va aller se baigner un petit peu. L'eau y est turquoise. Et ça va être super. Elodie ne le sait pas. Mais en même temps, sur l'île Sainte-Marguerite, se déroulent pour la première fois les journées nationales de l'archéologie. Christophe est arrivé par le premier bateau pour tout préparer. Dans moins d'une heure, chacun aura une zone repérée sur le plan. Et à l'intérieur de cette zone, va prospecter le nez au sol pour essayer de trouver le maximum de choses. Une heure plus tard, les premiers participants débarquent sur l'île. Les ateliers sont rapidement pris d'assaut. Aujourd'hui, j'ai mis ma casquette de guide pour vous accompagner dans ces activités-là qui sont exceptionnelles. Pourquoi elles sont exceptionnelles ? C'est la première fois que Cannes participe aux journées nationales de l'archéologie. Alors ça, ça a été trouvé par ma collègue Delphine. C'est une monnaie massaliote qui a 2000 et quelques années. Elle a été trouvée à même le sol par la résurgence des remblais sur ce site. Chacun se prend au jeu. Pour ses apprentis Indiana Jones, les fouilles peuvent commencer. Ah, je vois qu'il y a déjà douche garçon. Voilà, c'est pas exactement ce qu'on cherche, mais c'est toujours intéressant de voir ressurgir comme ça des éléments du fort, de la vie du fort. On a vraiment l'impression que c'est pas très, très ancien et que surtout, il a passé journée longtemps au sol. Non, ça, c'est du caillou. Parfois, c'est difficile de distinguer céramique. Oh, ça, c'est autre chose. Vous avez trouvé ça où ? Juste dans l'ongle, là-bas. Ça, c'est très, très intéressant. On dirait un bout de verre bleu, mais taillé en forme de cabochon. Ça doit faire partie d'une parure, je pense. Oui, oui, c'est sûr, mais alors après, voir si c'est quand même ancien. Belle trouvaille, bravo. Donc de la céramique, du métal ? Tu peux ? Ouais. Et un peu de verre. OK. Ça part très bien. Oh, 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 oh. Ça, c'est un tuyau de pipe du 18e siècle, très probablement, de pipe de soldat. Super, avec même la petite décoration d'enclé. Bravo. C'est vrai, tu as trouvé l'autre bout. Il y a un côté ludique quand même, à se pencher, à ramasser des choses. Tout le monde le fait. Là, en plus, on est dans un cadre bien défini. On est dans un cadre scientifique. Et on sait qu'on peut trouver des choses très intéressantes et que ce sera ensuite expliqué par un professionnel. Donc c'est tout l'intérêt. Mais au fond, c'est la chasse au trésor, quoi. Comme de nombreux habitants de Cannes, dans l'après-midi, Alexandra a profité aussi de l'occasion pour venir avec sa sœur. Elle visite la cellule du masque de fer. Par rapport aux cellules qu'on a à côté, c'est vraiment là. On est vraiment dans le cachot, le petit cachot mal éclairé, mal ventilé. Donc on est ici dans la toute première prison de l'homme au masque de fer. On a encore beaucoup de graffiti au mur, que l'on devine. Des écritures, peut-être cursives, ici. On a aussi peut-être des calendriers. Oui, il écrivait les jours. Alors est-ce qu'on n'aurait pas là des indications sur certains prisonniers, y compris le masque de fer qui a séjourné ici ? L'homme au masque de fer gardera encore longtemps ses secrets. Pour Christophe, avec près d'un millier de visiteurs, la journée est un succès. Pour Jean-Charles Orceau aussi, le succès est proche. Ces fleurs de courgettes ont résisté aux intempéries. On fait le maximum, mais on peut pas faire plus que le maximum. Donc c'est pour ça que je veux dire, on reste serein quoi qu'il arrive, parce que c'est la nature. Elles ont pu être livrées dans les temps. Dans sa cuisine, le chef Sébastien Broda met un soin particulier à valoriser les productions canoises. Mets bien un petit peu de fleur de sel dessus, piment d'Espelette. Et là, donc, on les a farcées avec une petite farce de crabe. On va leur faire goûter aujourd'hui pour voir si on a bien transformé le produit de Jean-Charles. Oui. Doucement, doucement, doucement. Juste avant le service de midi, Jean-Charles est convié par le directeur de l'hôtel. Il va goûter le plat fait avec ses fleurs de courgettes. Quand on goûte ça et quand on voit ça, on devient humble, parce qu'on se rend compte que le produit, il est certes important pour une fonctionnalité ou autre, mais c'est la combinaison de tous ces produits qui est vraiment un équilibre incroyable. Ne lève même pas. Alors, qu'est-ce que c'est bon ? Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est beau ? Bon, parfait. On peut lancer la production. On ne change rien. Au-delà de l'esthétique et qui est vraiment exceptionnelle avec les couleurs du sud, voilà, le jaune, le rouge, le vert. C'est un délice, un vrai délice. Si le beau temps se maintient, les fleurs de courgettes de Jean-Charles resteront au menu du restaurant tout l'été. Au port, les Dubiosi ont enfin pu récupérer leur bateau. Voilà, ça y est, il est tout beau, tout neuf, tout réparé. Voilà, bon, ça, chaque année, il y a toujours des bricoles au dernier moment, quoi. Voilà, un bateau, malheureusement, quand tu le quittes en fin de saison, tout marche. Quand tu recommences à le préparer et tout, il y a toujours quelque chose qui va plus. La journée commence toujours par une vérification du matériel. Pour Gilles, le moment est important. Il est le seul dans la ville à faire de la location de Flyboard, une attraction difficile à maîtriser. Un tuyau d'eau sous pression, alimenté par un jet ski, propulse dans les airs. Mieux vaut bien répéter pour pouvoir rassurer les futurs clients. Les gens qui ont peur de l'eau, qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai qu'au départ, on a une première pression sur les jambes qui surprend beaucoup de gens, qui n'ont pas l'habitude. Il monte, il monte, on pousse, on pousse, 8, 9, et voilà, 10 mètres. Et c'est concluant ? Et c'est concluant, ouais. En reprise de saison, ça va très bien. Ouais, ça va, tout marche bien ? Un peu dur, mais voilà. Un peu rouillé, sinon ça va. La saison des dubiosies qui va enfin commencer. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais du paddle ? Ouais. Ah, c'est bien. Tiens, tu vas tout saler, là. Et elle est là ! Gilbert est venu prêter main forte à son fils. Avec la chaleur, les clients affluent. Allez, en voiture ! Allez, venez, on va ! En piste ! Ciao, ciao ! Bouées et parachutes ascensionnelles font le plein auprès des touristes. Les amateurs de flyboard, eux, se font plus rares. Il y a pas mal de familles qui reviennent avec les enfants, les petits-enfants, comme Gilles. Là, il fait skier les enfants des parents que j'ai appris à skier. Ça fait plaisir de voir un peu tout ça. Ça fait 40 ans que ça dure. Enfin, moi, c'est fini. J'ai arrêté les compteurs. Une nouvelle semaine commence à Cannes. Christophe rêve de faire rayonner sa ville dans le monde. Il travaille sur le dossier de candidature de Cannes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les légumes bio de Jean-Charles vont bientôt approvisionner d'autres grandes tables cannoises. Élodie, elle, reste sur le front des urgences, de jour comme de nuit. Quant à Alexandra, elle a réussi son examen. Elle va partir à l'étranger perfectionner son anglais. Mais elle compte bien revenir à Cannes pour travailler dans un palace. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada